... Aveugle et menuisier, il faut le voir pour le croire, la rédaction de BF1 vous amène à la découverte de ce jeune homme âgé de 24 ans et qui exerce la menuiserie depuis son enfance. Il s'appelle Salam et son handicap ne l'empêche pas de poursuivre ses rêves. Voilà pour le seul titre de ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être des nôtres. La situation nationale a connu des remous ces derniers temps. Le mouvement brassard noir en tant qu'acteur de la société civile a tenu à se prononcer sur certains points de l'actualité. Pour le brassard noir, le chef de file de l'opposition politique n'aurait pas dû claquer la porte du dialogue politique national. L'attitude du CFOB serait irresponsable et moralement inacceptable. Le brassard noir, pour sa part, réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Arsène Konditom dit. La majorité présidentielle hier, aujourd'hui le mouvement brassard noir est toujours une cible commune, le chef de file de l'opposition politique. La rupture du dialogue politique par le CFOB a du mal à passer chez ses acteurs. Le mouvement présidé par Bukhari Konombo fustige cette décision de l'opposition et la qualifie de moralement inacceptable. Ceux qui ont perdu aux élections et veulent récupérer dans la rue, mon ami, c'est difficile. Pour nous, la responsabilité du CFOB serait celle dans le dialogue politique. Mais vous dites que vous allez faire une marche financière. Vous allez dans les marchés, vous mobilisez des gens. Vous avez vu la marche avec des faux visiers là. Pour nous, c'est les militaires, nos compagnons qui sont tombés, qui sont en train de suer la mémoire de ceux qui sont tombés. Ils veulent enjamber ces cadavres pour leur pouvoir. C'est une chose qui est légitime, mais donnez-vous aussi notre droit de dire que c'est moralement inacceptable. Selon le brassard noir, le récent remaniement ministériel permettra de réajuster la stratégie de lutte contre le terrorisme. Le mouvement demande à l'exécutif de poursuivre son effort d'équipement des FDS et apporte tout son soutien aux hommes sur le front. C'était une guerre classique, c'était fini il y a longtemps. Ça, on avait perdu en capitule, ça, on avait gagné. Mais des gens qui sont assis avec vous, avec nous ici, ils ont sauf nos feux et gestes, ils sont, n'est que le feu, ils sont comme ici une quarantaine dans la salle, ils nous allument. Vous n'êtes pas préparés. Ils font le combat juste contre les forces du mal. Et ils disent qu'ils vont continuer le combat pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Donc, pour ne pas le donner 10 sur 10, 9,80 sur 10 est annulé à nos forêts de faire des sécurités, qui se battent du tout jour. Sur la demande d'acquisition d'un véhicule de 96 millions au profit de la ministre de la Culture, le brassard noir a tenu à se démarquer. Pour ce mouvement, l'acte est certes illégal, mais inopportun dans un contexte d'insécurité où on demande aux bourgeois qui n'avaient de faire des sacrifices. Avant, le brassard noir, c'est l'alliance des partis de la majorité présidentielle qui s'indignait elle aussi de la rupture du dialogue politique national par le chef de file de l'opposition politique. Pour maître Béné Wendé Sankara et ses camarades, en claquant la porte du dialogue politique, le chef de file de l'opposition a préféré l'agitation politicienne à la concertation. Actualité oblige, l'APMP s'est également prononcée sur l'affaire du véhicule de 96 millions de la ministre de la Culture et les récentes mesures prises par le chef de l'État pour faire face à la situation sécuritaire. Arsène Conditamné nous fait le résumé de cette sortie médiatique. L'alliance des partis de la majorité présidentielle face à la presse pour apporter sa lecture sur les récents développements de la situation nationale. Premier point abordé par Béné Wendé Sankara et ses camarades, la rupture du dialogue politique par le CFOB. Une rupture jugée unilatérale et qui trahit l'esprit du dialogue politique initié par le président du FASO. L'opposition politique a trahi, je le dis au effort, est-ce qu'ils vous ont dit qu'au sorti du dialogue politique il y avait une divergence quelconque ? Je n'en ai pas du tout vu dans la presse. Bien au contraire, c'était de façon consensuelle que les questions pendantes ont été déportées aux 3 et aux 4 chiffres. Soyons donc sérieux quand on veut faire de la politique. Soyons dans l'honnêteté et non dans la trahison. Après le massacre de Solhan et l'embuscade contre des forces de défense et de sécurité sur l'axe Bar-Salgo-Foubé, Rochma Christian Caboret a procédé à des réaménagements dits stratégiques, des décisions salutaires selon la PMP. Le chef de l'État, chef suprême des armées, en s'adjoignant le portefeuille du ministre de la Défense nationale, prouve si besoin en était qu'il est le premier soldat au front. Car la sécurité nationale constitue le principal pléot qui mine notre pays et requiert toutes les énergies et toute l'attention au plus haut sommet de l'État. Concernant la demande d'acquisition d'un véhicule de fonction à 96 millions au profit de la ministre de la Culture, Ousseini Tamboura, porte-parole du gouvernement, après le dernier conseil des ministres avait qualifié cela de légal. Maître Benewende Sankara va plus loin. Ce n'est pas une dépense de prestige, dira-t-il. Il faut pour lui songer à ce que ce véhicule peut apporter. En tout État de cause, c'est une légalité, mais on comprend aussi la réaction des populations parce que quand on parle de 96 millions, si vous ne connaissez pas l'utilité du véhicule, naturellement vous verrez beaucoup plus le verre à moitié vide ou à moitié plein. Sinon, un véhicule V8 à 96 millions, demandez ce que ce véhicule peut faire et qu'est-ce que ça représente pour la fonction pour laquelle le véhicule a été acheté. En fin de conférence de presse, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle appelle le CFOB à revenir au dialogue politique. Seul cadre selon la majorité pouvant permettre d'obtenir le consensus qu'il faut pour répondre aux défis actuels de la nation. Et parmi les défis actuels de la nation, il y a la lutte contre l'insécurité en milieu urbain. Le projet SMART devrait permettre de relever le défi afin de favoriser donc le succès des opérations de sécurisation des populations. Les deux principales villes du Burkina seront dans les prochains jours dotées d'un système de vidéoprotection et d'un système de radiocommunication associant l'image à la voix. Et ce sont au total 900 caméras de surveillance qui seront placées dans les villes de Ouagadougou et de Gobodulasso. Coût du projet lancé hier à Ouagadougou, 52 milliards de francs CFA. Benjamin Kwame. Les travaux du projet SMART Burkina sont ainsi lancés en présence du chef du gouvernement Christophe Dabiré. Il concerne pour cette première étape les villes de Ouagadougou et Gobodulasso. Dans ces deux villes, il sera installé 650 km de réseaux en fibre optique, 150 km de réseaux métropolitains, un centre de commandement national et régional, le tout chapeauté par plusieurs caméras de surveillance. 220 à Ouagadougou et 80 dans la ville de Sia. Ce dispositif technique et technologique vient ainsi aider les forces de sécurité intérieure à lutter contre le grand banditisme. L'augmentation de la délégance urbaine, notamment dans les grands centres urbains tels que Ouagadougou et Gobodulasso, met à mal les forces de sécurité intérieure qui, dirait-ce, sont en nombre insuffisant et en quête permanente de matériel mieux adapté au présent contexte sécuritaire. C'est à ce titre que le recours aux technologies de l'information et de la communication constitue une des solutions les plus efficaces pour permettre aux forces de sécurité d'accroître leurs capacités organisationnelles et opérationnelles afin de fournir de meilleurs services aux populations. Smart Borkina est lancé après la phase pilote de Safe City. Il sera question de sécuriser, par exemple, les fêtes de fin d'année, couvrir des manifestations publiques, contribuer aux enquêtes de police judiciaire, faciliter l'obtention de preuves dans des cas d'accidents de la voie publique, sans oublier les attaques à main armée. Christophe Dabiré rassure qu'il ne vient pas espionner, encore moins surveiller les populations. Vous savez, la sécurité est aujourd'hui au centre de tous les débats et de toutes les préoccupations. Mais souvent, compte tenu du fait que nous sommes dans une situation de terrorisme, les populations pensent que la sécurité, c'est simplement la défense du territoire à travers les forces militaires. Aujourd'hui, les forces intérieures font un excellent travail. Et il est important qu'on leur apporte les soutiens nécessaires pour qu'elles puissent continuer à faire ce travail-là. Parce que la ville de Ouagadougou n'est pas la seule ville de notre territoire. Et il faut étendre la surveillance du territoire pour freiner l'explosion de la délinquance dans nos différentes villes. Et aujourd'hui, Smart City va contribuer à cela. C'est pour donner à nos forces de défense et de sécurité, et à la sécurité intérieure, les moyens de pouvoir détecter les zones criminologiennes et de suivre les délinquants pour pouvoir plus rapidement résoudre les problèmes que nous rencontrons dans nos villes. Donc, l'objectif n'est pas d'identifier les populations qui sont malveillantes simplement, mais de renforcer la capacité de nos forces de défense et de sécurité, de nos policiers, de nos gendarmes. Ce moyen technologique innovant est mis en œuvre par l'État burkinabé et la société Huawei pour un coût global d'un peu plus de 52 milliards de francs CFA. Huawei est convaincue que la mise en place de ce projet va contribuer à l'amélioration de la sécurité nationale et la transformation digitale du pays. À terme, c'est tout le Burkina qui devra bénéficier de ce dispositif. Dans le chapitre protection de l'environnement, parmi la longue liste des phénomènes qui agressent l'écosystème, il y a l'ensablement et la pollution des retenues d'eau. La conséquence directe, c'est la disparition des espèces qui y vivent face à la situation qui n'est pas propre qu'au Burkina. Les acteurs africains se mobilisent. Ils se sont retrouvés à Ouagadougou pour analyser la situation et proposer des pistes de solutions pour sauver les écosystèmes. Maxime Ilboudo, Abdou Aziz Sarri. La problématique de la viabilité des retenues d'eau en Afrique occidentale et centrale se pose de plus en plus avec acuité. La disparition des marigots et l'ensablement des lacs entraîne le plus souvent la réduction du nombre d'espèces de poissons et de végétaux, d'où la nécessité de trouver des alternatives pour freiner la dégradation des écosystèmes d'eau douce. C'est la raison pour laquelle la question est en réflexion au cours de cet atelier de formation sur la liste des écosystèmes menacés. L'atelier organisé aujourd'hui permet d'établir ce que l'on appelle la liste rouge des écosystèmes qui va nous permettre de voir au niveau des espèces animales et des espèces végétales quelles sont celles qui sont menacées et quelles sont les mesures correctives que l'on puisse apporter. Durant trois jours, des espèces de la sous-région vont analyser les données existantes et évaluer les risques d'effondrement des écosystèmes en tenant compte de la répartition géographique des espèces afin d'établir une liste rouge des écosystèmes. À terme, un rapport de synthèse sera produit pour énumérer les menaces qui pèsent sur les écosystèmes ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour les restaurer. Si ces écosystèmes sont menacés, cela va dire que c'est la vie même des humains qui est menacée. Donc, pouvoir établir cette liste des écosystèmes menacés nous permet également de déployer les moyens et les mesures idées pour freiner cette menace, pour enlever cette menace et pour maintenir ou restaurer ces écosystèmes qui sont dégradés afin que les êtres humains puissent continuer de tirer le maximum de profit de ces écosystèmes-là. Ce projet, financé par l'Agence suédoise pour le développement international, prend en compte le bassin du Niger, le lac Tchad, le bassin de la Volta et le massif Futa Djalon. La liste rouge des écosystèmes est un concept créé par l'Union internationale de la conservation et de la nature pour surveiller et évaluer les risques encourus par la biodiversité. On reste avec Abdou Aziz Saré pour parler de la 22e conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'État. 72 heures durant, les participants vont réfléchir sur les dispositifs organisationnels de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. De ces réflexions, il est attendu des recommandations et des solutions pour une meilleure performance des agences comptables au Burkina Faso. Au Trésor public, c'est devenu une tradition pour les agents de se rencontrer annuellement pour trouver ensemble des solutions aux difficultés qui minent l'institution. Des difficultés qui vont être au cœur des échanges au cours de la 22e conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'État ouverts ce 7 juillet. Aujourd'hui, nous sommes à une phase de mutation avec les nouvelles directives de l'IOMOA au niveau même du Trésor. C'est pourquoi le cadre institutionnel dont nous allons parler vise justement à permettre aux agents comptables de donner leur point de vue, de voir comment nous allons mieux encore les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions pour qu'ils puissent performer et pouvoir accompagner efficacement la gestion des établissements publics de l'État. Selon le ministre en charge de l'économie et des finances, la régularité de la tenue de ce cadre de concertation a permis d'engranger des acquis fort appréciables au profit des agents comptables en termes de renforcement de capacité et d'amélioration de leurs conditions de travail. Je voudrais vraiment me féliciter parce que ça a permis aujourd'hui progressivement de transcender les difficultés, de pouvoir améliorer, de mettre aujourd'hui en tout cas un système assez performant. En termes, aujourd'hui, les agents comptables disposent aujourd'hui de logiciels dédiés, d'une comptabilité particulière, donc nous avons pu, en tout cas à travers ces échanges, progresser. Cette conférence annuelle va durer trois jours. Les conclusions issues des échanges seront transmises au gouvernement. Dernier point de ce journal, il a 24 ans et il est aveugle, mais son handicap ne l'empêche pas de rêver d'une vie meilleure, une vie meilleure qu'il veut lui-même souffrir en travaillant. Salam a donc choisi la menuiserie, un métier qu'il exerce depuis son enfance, installé au quartier et Koko Aboubo Dulasso. Salam, le menuiser aveugle, se distingue des autres malvoyants à travers les oeuvres de qualité qu'il produit. Aveugle et menuiser, il faut le voir pour croire. Notre journaliste Magid Bakouan est allé à sa rencontre, est allé à la rencontre, pardon, de cet handicapé visuel plein de courage. Salam Ouedraoukoua a décidé d'user de son savoir-faire pour vivre à la souillère de son front. Aveugle depuis 2018, suite à un accident de circulation routière, il s'est formé au métier de la menuiserie en tant que des personnes comme lui ont décidé de faire la mendicité dans les rues. Ce travail, il le doit à son grand frère qui a eu le bon sens de l'inscrire dans une école de formation. Moi, j'ai eu un accident de circulation que j'ai eu, que la vision est partie. donc je ne vois plus même, je ne vois rien. Il y a un fil que j'ai fabriqué et puis attaché 5, 5, 5, 5 par tir. Si tu me dis ton dimension, je mesure avec mon fil sans regarder si je mesure avec mon fil 5, 5, 5 là. Si c'est 40, je mesure ça. Si c'est 50, je mesure. Malgré son manque de vues, les clients trouvent satisfaction en ses oeuvres. La qualité et le prix lui a fait une clientèle fidèle, mais moins nombreuse. Ce que je viens trouver qui fait comme travail ici, c'est du bon boulot. Je le vois faire beaucoup de choses ici. Les gens viennent le prendre et m'amener chez eux pour faire quelques travaux. J'ai plusieurs fois ici venu le manquer. Quand je l'appelle, il me dit qu'il est dans tel coin qu'il est en train de faire des choses. donc globalement, il fait du bon travail. Et moi, je te souplie qu'on voit un navire et tu fais ça. Seul, combattif et bénévole, Salah met en profit son savoir-faire en forme à d'autres personnes déficientes pour qu'elles gagnent leur vie dignement. Mais son désarroi est de les voir mendiers après leur formation. Tu ne vois pas, tu ne sais pas, même si un véhicule laisse la route, il va te signaler, bon, tu ne sais pas là où tu veux partir. Donc, ça peut amener des difficultés, des problèmes, donc c'est ça, bon, j'ai réveillé, tout ça là, c'est pas bon. Il faut rester et puis travailler, quoi. Tout le monde peut travailler, tout le monde peut travailler, sauf si tu ne veux pas travailler seulement, sinon tout le monde peut travailler. il n'est pas tombé malade, c'est l'accident qui l'a rendu aveugle, c'est mon enfant, j'ai vraiment pitié de lui, je ne peux même pas dormir la nuit, quand je pense à son état, ça me donne envie de pleurer. Il m'a dit une fois d'arrêter de pleurer parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ainsi. rêvant comme tout autre chef d'entreprise, la vision de Salam est de pouvoir s'ouvrir un atelier afin de promouvoir son métier. Il lance donc un appel à toute bonne volonté pour la réussite de son projet. Un témoignage qui démontre à souhait que le handicap n'est pas une fatalité, à cœur vaillant rien n'est impossible, dans la vie, il faut donc toujours s'armer de courage pour dépasser des montagnes. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour notre point de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada